Musique 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 Aujourd'hui nous rendons visite à la famille Giacometti à Lausanne pour connaître leurs habitudes alimentaires et répondre à leurs questions Bonjour Bonjour, bienvenue Musique Musique Vanessa, 46 ans est une maman sportive qui aime cuisiner sainement pour son mari Fabrizio 50 ans et ses deux filles Emma, 15 ans et Inès, 13 ans Musique Vanessa, merci beaucoup de nous accueillir chez vous c'est magnifique Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos habitudes alimentaires ? Donc on est une famille de quatre et on aime tous faire des activités sportives chacun avec nos goûts préférés mon mari il aime beaucoup jouer au tennis on a une activité qu'on fait tous ensemble et c'est en hiver c'est le ski, le week-end une de mes filles elle fait du freeride c'est du ski un peu hors piste avec des sauts sur des corniches et elle est passionnée par ça elle ne vit que pour ça l'hiver et après j'ai une autre fille qui fait de l'athlétisme pour ma part j'ai fait beaucoup de courses à pied on se ressource dans le sport en fait c'est une manière de s'évader de retrouver de l'énergie et on mange beaucoup Qu'est-ce que vous mangez ? Alors nous mangeons je pense assez sainement beaucoup de fruits, beaucoup de légumes un peu de viande mais surtout de la viande blanche du poisson peut-être une fois par semaine la viande rouge des grillades en été aussi des fondures raclettes en hiver ça nous arrive comme tout le monde le repas de midi je suis là à midi deux fois par semaine plus ou moins le reste du temps on s'organise soit c'est des plats à réchauffer qui sont des restes en général du jour d'avant ou alors c'est les enfants sont seuls à la maison et ils ont des restes ils se font une petite salade des yaourts avec du muesli des fruits et les repas pour le petit déjeuner ? principalement yaourt nature, muesli et fruits autrement le soir j'essaie de préparer des repas équilibrés pour compenser un peu les repas de midi qui sont souvent rapides parfois c'est des pique-niques aussi pour les enfants et pour nous aussi les adultes on ne mange pas super bien midi on laisse un peu on laisse un peu aller les choix de midi pour privilégier les repas du soir où on se retrouve tous en famille pour discuter de la journée qui s'est écoulée on prend plus de temps pour manger le soir et manger peut-être un peu plus le soir aussi nous allons pouvoir maintenant rencontrer Elodie nutritionniste qui va répondre à vos questions et probablement vous faire des suggestions bonjour Vanessa bonjour Elodie alors je suis là pour répondre à toutes vos questions sur la nutrition j'ai une question qui me travaille depuis un moment et je me demande comment je pourrais m'organiser différemment pour perdre moins de temps à faire des achats alimentaires tous les jours parce qu'il manque quelque chose parce que je n'ai pas prévu les fruits, les légumes etc et j'aimerais gagner du temps avec ça et acheter mieux, plus équilibré peut-être plus de la région et quelque part peut-être un peu plus éthiquement et biologiquement correct mais de manière rapide et optimale alors déjà le premier conseil que je peux vous donner vous avez certainement déjà entendu c'est de ne pas faire vos courses avec le ventre vide parce qu'à ce moment-là on a tendance à acheter plein de choses qu'on n'aurait pas acheté autrement et vraiment le conseil que je peux vous donner c'est de préparer à l'avance de prendre du temps par exemple en début de semaine et de planifier vos repas pour la semaine déjà en faisant ça ça vous permet d'avoir des idées de plats équilibrés de varier les repas que vous allez faire et en parallèle justement préparer une liste de courses et comme ça en ayant une liste de courses vous êtes vraiment ciblé et vous savez déjà à l'avance ce que vous allez cuisiner et ce que je peux aussi vous dire c'est on a toujours des choses qu'on peut avoir en réserve donc c'est par exemple de prévoir une fois par mois des grosses courses où vous justement vous prenez vous faites les réserves des pâtes, du riz toutes des choses qui se gardent longtemps y compris des surgeliers par exemple et après que vous ayez plus que la semaine à aller chercher par exemple le pain et vous pouvez à ce moment-là privilégier le boulanger du coin et ne pas aller tous les jours faire des grosses courses voilà j'ai encore une question concernant de nouveau l'organisation des repas j'aimerais trouver facilement des recettes qui sont simples à cuisiner qui ne prennent pas trop de temps et qui restent dans l'idée de la santé avec des produits frais et de la région alors vous pouvez déjà aller sur le site de Nestlé Family il y a toute une série de recettes et en fonction des saisons il y a des nouvelles recettes qui sont mises en ligne et c'est des recettes faciles, équilibrées et puis que vous pouvez facilement faire également avec vos enfants par rapport à tous les repas qu'on fait ici à la maison j'ai un petit souci quand même avec une de mes filles qui ne mange peut-être pas forcément convenablement durant les repas et qui a tendance à vouloir manger des petites choses entre les repas on pourrait appeler ça du grignotage je pense entre les repas alors il faut déjà savoir qu'un adolescent a des besoins accrus donc il ne faut pas avoir peur ou s'inquiéter s'il mange plus ce qui est vraiment important c'est de lui donner un cadre est-ce qu'elle prend des 4 heures ? est-ce qu'elle a des collations entre les repas ? elle prend un 4 heures effectivement qui peut être différent d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre j'essaie toujours de privilégier les fruits pour les 4 heures ou des tartines avec du fromage ou des tartines grillées comme ça avec du beurre et de la confiture aussi de temps en temps alors comme je vous disais justement c'est vraiment de lui donner un rythme il ne faut pas hésiter à rajouter une collation parce que si elle a faim ou si elle demande pour que ça ne soit pas des grignotages mais qu'elle comprenne que c'est vraiment cadré et comme vous lui donnez des fruits ou du pain c'est vraiment des choses qui sont bien il faut privilégier des aliments qui vont lui tenir dans le temps qui vont la rassasier et les fruits ou par exemple du pain complet va jouer ce rôle là avec les fibres et en lui donnant ce cadre en rajoutant une collation ça peut justement diminuer les grignotages alors je vous propose maintenant qu'on passe à quelque chose de plus concret et qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo et qu'on aille regarder ça ensemble alors on va regarder ce qu'il y a dans ce frigo je vois que vous avez beaucoup de fruits et légumes c'est très bien vous avez des poivrons il y a du orange, du jaune, du rouge mais vous avez également du céleri il faut savoir ce qui est bien en fait c'est de varier les couleurs parce que les fruits et légumes apportent des vitamines et des minéraux différents donc en variant les couleurs ou varier les apports de vitamines et minéraux donc ça c'est déjà très bien pour les fruits et légumes les mettre en bas du frigo en fait c'est la température idéale les bacs sont vraiment faits pour ça donc c'est parfait de les mettre ici par contre je vois quelque chose c'est que vous avez des pommes de terre et les pommes de terre en fait c'est mieux de les garder dans un endroit sec, frais et sans lumière donc la cave par exemple c'est idéal en les mettant au frigo il y a un peu d'humidité et la température est un peu trop froide du coup vous risquez d'avoir des tâches et elles perdent de leur saveur ok d'accord merci pour le conseil là je vois deux trois choses rien de bien grave qu'on peut corriger par exemple c'est la viande c'est quelque chose de très sensible donc justement la mettre ici sur la plaque du frigo qui est la plus froide pour justement qu'il se garde bien des restes ici donc comme je vous ai expliqué vous pouvez les mettre tout en haut où c'est moins froid alors je vois que vous avez ici un concombre qui est mis sur la plaque qui est très froide du frigo c'est pas bon pour lui parce qu'il risque de geler donc je peux vous conseiller même de le mettre à l'extérieur il se gardera très bien ok alors maintenant qu'on a vu ce qu'il y a dans le frigo il ne reste plus qu'à aller cuisiner pour votre famille pour midi très bien au fourneau après ce repas encore quelques petites astuces d'Eladie alors comme vous êtes une famille très sportive ce que je peux vous dire c'est qu'il faut vraiment faire attention que vous ayez des glucides à chaque repas en fait les glucides c'est la source d'énergie et il faut que vous refassiez votre stock d'énergie donc il est vraiment important qu'à chaque repas vous ayez des glucides tels que les pâtes du riz des pommes de terre d'accord un autre conseil que je peux vous donner c'est également d'avoir vraiment des légumes à chaque repas mais c'est quelque chose que vous faites déjà très bien mais en fait c'est parce que les légumes ont un pouvoir rassasiant donc on va manger moins de choses qui sont plus riches et plus grasses et les légumes sont pauvres en calories donc c'est vraiment positif de manger suffisamment à chaque repas et peut-être encore quelques fausses croyances j'ai pu remarquer que vous avez dit que en fait vous faisiez beaucoup plus facilement les repas de famille le soir par manque de temps à midi il y a une fausse croyance qui vient d'un indage qui dit en fait qu'il faut manger comme un roi le matin comme un prince à midi et comme un pauvre le soir en réalité notre organisme il ne sait pas quand il reçoit à manger si c'est le matin à midi ou le soir donc je trouve que c'est important que vous gardiez la convivialité que vous avez et que vous pouvez très bien continuer à faire des repas plus importants le soir et plutôt les espacer du coucher parce qu'en fait ce qu'il y a comme risque c'est un inconfort digestif mais ce n'est pas forcément chez tout le monde et ça ne va pas changer du tout ou influencer la prise de poids une autre petite astuce que je peux enfin une autre idée reçue que je peux vous faire part c'est qu'on croit souvent que le chocolat noir a moins de calories que le chocolat au lait il y a en fait simplement une différence dans la composition un chocolat au lait il sera plus sucré et moins gras tandis qu'un chocolat noir sera plus gras et moins sucré le plus important c'est vraiment la quantité et de manger en petite quantité d'apprécier ce qu'on mange de déguster et de se faire plaisir Vanessa merci beaucoup de nous avoir reçus merci beaucoup Elodie pour tes bons conseils j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions et au plaisir de vous retrouver bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada